et bonjour alors voilà on va faire un petit tutoriel aujourd'hui sur ice stream ice stream c'est un logiciel qui permet de monter un serveur ice cast d'avoir un client de stream pour envoyer du son sur ice cast et pour pouvoir faire aussi du mixage entre plusieurs émissions de stream ça permet de monter par exemple un orchestre que l'on gère avec apot 33 qui s'appelle le guiazo qui permet de recevoir plusieurs musiciens et de les renvoyer dans un même stream alors voilà on va faire un petit tutoriel assez rapide pour avoir les bases donc tout d'abord il faut avoir installé ice stream donc il est un sourceforge on est sur umutux debian avec un paquet .deb qui s'installe assez facilement sinon vous avez les sources pour le recompiler c'est uniquement sous gnu linux évidemment on n'a pas encore travaillé ni windows ni mac donc il faut le télécharger l'installer c'est il n'est pas compatible avec la version 18 à cause des dépendances de liquid sup qui ne permet pas de l'installer sur des versions différentes donc voilà on va dire que vous avez installé le logiciel le ice stream et donc les choses à savoir c'est que vous avez donc ça utilise jack voilà donc jack c'est un client donc il faut le démarrer c'est un client serveur audio il faut avoir démarré jack donc je vais pas faire un tutoriel sur jack je vais juste faire sur un stream donc on va dire que vous avez les bases pour démarrer le son jack le serveur de son jack et que vous avez aussi accès bien entendu à la capture des ports d'entrée de sortie dans jack ce qui permet va nous permettre ici de connecter les clients entre eux comme on va peut on va pouvoir le voir dans un second temps donc voilà ici c'est l'interface de de ice stream donc que la dernière la v3 que nous avons sorti en février 2020 l'interface est assez est assez simple on a ici un menu avec dans lequel vous pouvez l'o des différentes 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 près comment dire après près près 7 voilà ça reste assez simple save save as vous avez trois petites fenêtres player sandstream local serveur voilà donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps ça va être de démarrer un serveur ice cast pour pouvoir distribuer nos nos streams ou en recevoir donc le serveur ice cast ça permet effectivement voilà d'émettre transmettre recevoir c'est un serveur audio et vidéo voilà dans le cadre de ice stream on va uniquement faire de l'audio donc ici on a un port en général le port c'est le port 8000 alors je vais pas vous montrer comment ouvrir votre box c'est encore une autre étape c'est à dire que si vous êtes derrière une service d'internet il va falloir aller sur l'administration de votre box internet et ouvrir le port 8000 en mettant l'adresse ip de la machine sur laquelle vous faites le ice cast nous on se concentre uniquement sur l'interface elle même un stream on ne rentre pas dans tout le détail de l'administration générale internet vis-à-vis de ice cast en tous les cas démarrer un serveur ice cast l'idée c'était de faire ça de façon assez simple puisque ça peut être assez compliqué donc là on choisit le port on choisi un mot de passe voilà on choisit le nombre de personnes qui peuvent écouter ça dépend de votre connexion vous pouvez limiter on va mettre une centaine et puis le nombre de personnes qui envoient on va dire que vous en ferez pas plus de 20 par exemple ça vous pouvez le déterminer voilà vous même dès que ces paramètres là sont rentrés vous faites start alors ce qui se passe c'est que dans l'interface que nous avons développé on voit ici le bouton vert qui s'est allumé donc il est passé de rouge à vert qui permet de dire que l'interface a démarré ce qui vous permet aussi de voir que cela a démarré c'est cette page qui apparaît à ce casse de admin qu'on va pouvoir retrouver sur un navigateur dans un deuxième temps qui nous permettra de voir les streams voilà ici on voit les logs il est démarré ça c'est aussi simple que ça dans un stream votre serveur escast est démarré la deuxième partie concerne ici le l'envoi d'un stream donc c'est vous qui mettez un son vers l'extérieur et sur votre serveur ice cast donc on va utiliser le format og on va mettre en cas de 44100 et faites attention à cette option là parce que vous pouvez monter très haut en qualité on va rester autour de 200 et quelques kilobits par seconde et on va faire en stéréo voilà on choisit le nom du stream on stream la description pour le test stream voilà le genre zik le serveur alors ici on est en local donc local host voilà le port c'est celui qu'on a rentré 8000 le moon point c'est important mon stream et le mot de passe du serveur alors bien il faut pas vous trouver ou vous tromper dans un deuxième temps ici vous avez le duplicate low quality stream et les streams d'hommes ce qui vous permet de faire un stream de plus basse qualité si vous avez une petite connexion et stream d'hommes c'est pour faire un enregistrement voilà si vous êtes prêts que vous avez rentré les bonnes informations vous êtes sûr c'est très simple vous cliquez sur connecte ce stream voilà du bouton rouge on passe au bouton vert s'il n'y a pas de souci on voit les logs il s'est connecté il bouge plus il a donc on aimé sur le serveur voilà on à ce moment là ce que vous faites c'est que il va falloir aller sur le un navigateur qui va nous permettre de voir et d'administrer d'administrer en scast donc on va ouvrir un modi à firefox voilà et on va taper l'adresse local host 2.8000 ce qui correspond à notre serveur voilà donc on apparaît ici dans cette fenêtre là on se rend compte que que le serveur est bien démarré qu'on peut voir notre stream voilà on change les couleurs et donc il faut le redémarrer voilà donc ça ça nous permet de voir que le stream est démarré que le icecast a démarré et que le votre stream a bien démarré ensuite dans un deuxième temps il va falloir connecter du son dans notre cas on va juste prendre un logiciel de très simple de test on va prendre pure data voilà et on va le connecter on va faire un test un test audio midi alors il passe par jack je vais vous montrer tac pour que vous puissiez bien voir l'idée voilà donc là vous avez votre votre pure data et il faut bien le connecter bien vérifier qu'on le connecte dans dans jack alors pour le connecter dans jack pour le connecter dans jack c'est pas difficile il vous suffit de voilà le connecter alors automatiquement lui il se connecte voilà il se connecte le pure data il se connecte directement dans jack voilà on envoie un son et là on peut voir ici dans jack que il y a le pure data à gauche d'accord qui aimait ce son là et de l'autre côté on a un logiciel qui s'appelle liquid soap donc qui correspond à votre client de stream donc il va falloir connecter votre pure data ici c'est pour faire une test de son à votre liquid soap voilà ce qui va permettre de connecter votre source vers le client de stream dans un deuxième temps donc là pour nous on n'a pas forcément vous n'avez pas forcément le son du pure data c'est pas grave c'est pas le but le but c'est que vous compreniez bien la démarche donc au niveau de un stream là on a plus grand chose à faire sauf si on veut recevoir d'autres streams donc une façon de vérifier si votre stream passe c'est que vous ouvrez un autre client et vous rentrez l'adresse donc ici on est on va juste passer dans le screen capture voilà et ici vous voyez voilà on se retrouve ici on a l'ensemble on peut voir l'ensemble alors si on clique droit ici sur la page on a copier audio location voilà ce qui va nous permettre ici de rentrer dans un client le stream voilà et donc si on clique on peut voir la vision toute petite ici de mon stream donc s'il est connecté il tourne à 0, 9, 0, 10, 0, 11, 0, 12 c'est que ça marche on peut voir local hausse mon stream bon très bien ça ça fonctionne maintenant ce que je cherche à avoir c'est pour la dernière partie on va aller chercher d'autres clients pour faire cette dernière partie donc la dernière partie c'est il s'agit de recevoir voilà dans un stream il s'agit de recevoir d'autres players voilà ici c'est l'interface donc il vous suffit dans un deuxième temps de récupérer d'autres d'autres adresses que vous le met que vous mettez ici ou d'autres sons vous les jouez vous avez ici un vu maître avec un volume voilà ici vous voyez le le vu maître apparaît vous pouvez ici le muter l'arrêter et si vous allez dans jack voilà si vous allez du côté de jack on voit qu'ici le le récepteur mplayer apparaît dans la fenêtre ici donc vous pouvez faire le mix avec votre client en cliquant ici vers liquid sub donc vous rebalancez vous réenvoyez le client que vous écoutez donc vers votre stream voilà et ensuite dans dans high stream vous pouvez rajouter d'autres stream et les mixer en envoyant leur vue maître voilà ça vous permet d'avoir un outil global avec player send stream local serveur et de sauvegarder l'ensemble si vous le souhaitez voilà vous pouvez multiplier jusqu'à on est à 12 stream en parallèle utilisant comme base un player qui s'ouvre dans jack voilà j'espère que ça peut vous aider pour 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 vous lancer dans l'utilisation de high stream je vous souhaite bon courage si vous avez des retours à faire n'hésitez pas à rentrer en contact ou à laisser des commentaires à bientôt au revoir à bientôt au revoir